bonjour je m'appelle sidoyant thomas du groupe afrique suprême sur facebook vous êtes maintenant sur la chaîne afrique suprême sur youtube bienvenue je pense que le message est passé beaucoup comprennent aujourd'hui que l'afrique noire ne se trouve pas uniquement sur le continent que nous appelons l'afrique et que l'afrique noire se trouve également dans les civilisations qui se sont installés en dehors de l'afrique nous avons donc aujourd'hui dans le groupe afrique suprême plusieurs membres qui vivent par exemple sur le sous-continent indien ou qui vivent dans les îles salamandre et c'est ainsi que je reçois souvent des questions très intéressantes un de nos lecteurs du groupe afrique suprême qui vient du sous-continent indien m'a posé la question suivante il m'a demandé pourquoi le dieu krishna un des dieux les plus importants dans le panthéon vivant est de couleur bleue voici la réponse donc ce qu'il faut savoir ici c'est que krishna est en fait une combinaison de deux entités qui existait en égypte antique nous avons d'abord l'entité qui s'appelle happy qui est l'esprit du nil en égypte antique et happy en égypte antique est de couleur bleue et ce qui va se passer c'est que les populations de l'égypte antique qui vont se déplacer s'installer dans le sous-continent indien et créer les premières civilisations de cette région appelée mohenjo daro et arapa vont réinstaller happy dans ces nouvelles civilisations comme étant la divinité principale et ils vont également attacher à happy l'entité que les anciens égyptiens que nos ancêtres africains appellent or c'est à dire aux russes pour les européens cependant or pour ses disciples se faisait également appelé le k r st c'est à dire le crest ou encore par rapport à la prononciation moderne le christ c'est ainsi que happy qui est de couleur bleue et le crest de christ vont être combinés en une seule entité et cette entité va donner krishna et c'est pour cette raison que krishna non seulement est de couleur bleue mais aussi à les attributs et le nom du crest c'est à dire du christ voilà donc tout est dit j'espère que ce message vous apportera les informations dont vous avez besoin je vous souhaite le meilleur et à la prochaine